alors maintenant on va mettre la configuration de la base de données, on va mettre le fichier config on va créer un fichier ou un folder config, on va créer un fichier key.gs c'est un fichier key.gs on va mettre le process environment après on va mettre un autre fichier qui va s'appelle prod.gs et l'autre qui va s'appelle div.gs c'est-à-dire la configuration est la quête dans la production et la quête dans le développement alors maintenant on va mettre le module .exports on va mettre le url dans le mongo et on va mettre le base de données. donc quand on va mettre le base de données, on va mettre le mongo atlas, on va mettre le cluster. on va mettre le clouster. on va mettre le clouster. on va mettre le clouster free. mern ou la youtube app alors voilà youtube app on va créer le cluster d'ali donc pour le moment on a créé le cluster d'ali après la configuration on va on va mettre la connect afin de mettre la dev.gs en avant de configurer la database access afin de mettre la users et la network access afin de mettre la cloud afin de mettre la network access afin de mettre la API address on va marcher avec la page add current API et on va mettre la page allow access from anywhere donc voilà on va mettre la page add current paix elle a mis en avant de clipper l'a dit ce choix est une panne «cris » donc voilà ou le ai dit c'est un peu active donc on va mettre le cluster d'ali donc voilà c'est créé une classe, on va mettre connect on va mettre connect your application voilà, donc c'est le code de drive qui va mettre en place à l'application d'elle copy on va mettre close on va commencer maintenant l'application l'url on va mettre admin password qui est aussi admin donc voilà youtube app, mango db, ainsi de suite donc voilà, maintenant on va mettre en place on va mettre en place, on va mettre en place on va mettre en place module .exports h, mongo ur a, ur a deux points process .environment .mongo 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 CONFIG REQUIRE CONFIG KEY Super ! Maintenant on va démarcher un tel CONST MONGOZ REQUIRE MONGOZ CONNECT MONGOZ .CONNECT CONFIG .MANGO RE USE NEW URL PARSER .CONNECT .PARDON .CONNECT .PARDON .PARDON .TOPOLOGY DEN 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 Une fonction ICMA script Console .log Mongo Connected Après .catch .catch .console .log .error . 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 C'est à dire express. Static. C'est à dire upload. Uploads. Il y a des choses qui sont d'y'en upload. L'effort. Maintenant. Si. Process. Environment. Node. Environment. Production. Production. C'est à dire app. Use. Express. On va mettre le Static. Folder après. On va mettre le Static. Folder. On va mettre le Static. On va mettre le Index. HTML. For. All. Pages. Ou bien. All Page. Routes. Good. Donc. Aaaaah. Ghadiyndir. Acha. Le. Const. Port. Le. Process. Point. Inf. Point. Port. Le. Ghadiyndir. Ghadiyndir. Este. En. 드� permettant. Où. Est. Un. Par. Des. Très. Cela. Si. De. Tiene. running at portian. On va essayer de mettre en commenter. On va utiliser cette partie de la static file. Static assets. Control. Commenter. Donc maintenant on va mettre en run. On va traverser le package. Json. La configuration. On va définir comment je peux starter l'application. Donc script. Start. De point. Server. Index. Js. Après A. 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 Alors, on va essayer d'utiliser MPM run back end, on va voir l'application où ça marche bien, ou non, donc voilà, starting node qui est l'index d'hierna, donc, mongo connected, c'est ce qui est qu'on a écrit là-bas. Voilà, mongo connected, et server running add pour les créés, donc, d'abord, la configuration d'hierna, raha, mziana. Après, on va voir le routing ou le models ou on va voir plus de détails. Merci. 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 Merci.